bonjour à tous on va corriger l'exercice 9 page 182 alors on nous dit x suit la voie uniforme sur l'intervalle de 20 donc pareil petit réflexe on commence par faire un petit dessin je représente une fonction constante sur l'intervalle de 20 du coup si je regarde la longueur de mon intervalle ici j'ai une longueur de 18 ce 18 ça se retrouve en faisant le calcul de 20 moins 2 c'est l'écart entre 2 et 20 20 moins 2 18 et donc du coup si j'ai une longueur ici de 18 ma hauteur doit être de 1 sur 18 pour que l'air sous mon rectangle fasse 1 pour bien avoir une fonction de densité et donc là ici j'ai la fonction constante égale à 1 sur 18 alors regardons un petit peu les questions on nous demande de calculer alors on note à l'événement x supérieur à 5 et b l'événement x inférieur à 12 calculer p2 a autrement dit p2 x supérieur à 5 très bien donc graphiquement si on regarde ce qui se passe je repère la valeur 5 être supérieur à 5 c'est à à droite donc la probabilité ça va être l'air sur ma fonction de densité pour tout ce qui est situé à droite de 5 donc ça va être l'intégrale de ma fonction f de 5 à 20 ça va être tout ça donc hop j'indique que cette probabilité correspond à la probabilité que x soit compris entre 5 et 20 et du coup ben je j'applique à nouveau ma formule du cours dans le cas d'une loi uniforme la probabilité que x soit compris entre deux valeurs c et d la formule c'est d moins c donc ici d c'est 20 moins c si c'est 5 divisé par b moins a b moins a c'est l'intervalle de départ d'accord b c'est 20 moins a c'est 2 voilà donc ça j'indique bien mon correcteur que je connais ma formule et ensuite je calcule 20 moins 5 ça fait 15 divisé par 20 moins 2 18 bon puis là ça se simplifie puisque 15 c'est 3 fois 5 18 3 fois 6 donc si on simplifie par 3 ça nous fait 5 sixième question suivante déterminer p de a inter b d'accord alors p de a inter b si on regarde bien les choses a inter b c'est quoi et bien il faut que x soit supérieur à 5 ok et en même temps il faut que x soit inférieur à 12 et alors regardons graphiquement ce que ça donne x doit être supérieur à 5 donc on x doit être à droite de 5 mais en même temps on doit être à gauche mais en même temps on doit être à gauche de 5 donc on doit être à droite de 5 mais en même temps x doit être inférieur à 12 donc en même temps on doit être à gauche de 5 ok donc en fait l'intersection bah ça va être là où il ya superposition de couleurs c'est à dire que les x qui sont supérieurs à 5 mais inférieurs à 12 bah ça va être les x qui vont être compris entre 5 et 12 donc la probabilité qu'on vous demande ici p de a inter b c'est finalement la probabilité on a dit que x soit supérieur à 5 inter x inférieur à 12 donc on a vu sur le dessin que finalement être supérieur à 5 et en même temps inférieur à 12 bah finalement ça va être compris entre 5 et 12 donc en fait ce qu'on nous demande c'est c'est juste la probabilité que x prennent ces valeurs entre 5 et 12 et là je retrouve et bien une probabilité la probabilité que x soit compris entre c et d avec c 5 et d c 12 donc mon cours je dis que c'est 12 moins 5 d moins c divisé par b moins a c'est à dire b moins a c'est les valeurs de départ b c'est 20 et a c2 on simplifie 12 moins 5 ça fait 7 20 moins 12 ça fait 18 voilà et là bah ça se simplifie pas parce que de toute façon 18 c'est pas un multiple de 7 on peut pas simplifier davantage dernière question en déduire p de b sachant a alors p de b sachant a alors il faut revenir au chapitre sur les probabilités conditionnelles on n'a pas d'autre choix que de passer par la formule du cours qui nous dit que p de b sachant a et bien c'est égal à p de a inter b divisé par p de b je rappelle la probabilité de la condition p de a p de a inter b ben on nous l'a fait calculer juste avant p de a inter b on a vu que c'était 7 sur 18 divisé par p de a mais p de a et bien on l'a calculé juste avant p de a c'était 5 6e je rappelle pour diviser une fraction par une autre on multiplie la fraction du haut par l'inverse de la fraction du bas c'est à dire on multiplie 7 on le multiplie par l'inverse de 5 6e c'est à dire 6 le 6 passe au numérateur le 5 passe au dénominateur 6 sur 5 ici on peut simplifier un peu puisque 18 c'est 3 fois 6 je vais peut-être l'écrire donc les 6 se simplifie et donc il nous reste au numérateur 7 et au dénominateur il va nous rester 3 fois 5 et voilà on a terminé de corriger l'exercice 9 page 182 au dénominateur au dénominateur au dénominateur au dénominateur au dénominateur C'est parti !